Bonjour, c'est Karel et bienvenue dans Chokarela Paris TECOV. Chokarela nous toujours à Paris dans le cadre de Paris TECOV. TECOV est un concept que Chokarela a créé pour rencontrer des haïtiens à travers le monde. Et sur Paris, nous rencontrons deux haïtiens qui ont créé un groupe qui a créé l'Afrique. Nous rencontrons Timon avec Caïko, qui sont deux artistes haïtiens qui ont évolué sur Paris. Ils ont créé un duo qui a créé l'Afrique qui a créé un album à l'année passée. Et nous faisons une nouvelle musique qui a créé les Fanta que nous avons découvert son superbe musique. Nous allons parler de ce projet dans le local UBiz News. On va voir. Chokarela nous Paris, c'est Karel qui a créé avec nous. Et là, nous allons découvrir un duo d'haïtiens qui a évolué sur Paris. D'ailleurs, il y a eu l'Afrique. Il y a eu l'Album et il y a eu l'E.P. Et nous allons faire un nouveau musique qui nous permettent de découvrir. Ce qui est une belle musique avec un bel videoclip. C'est un groupe qui est fondé depuis 2022. Je vais vous montrer plus de détails et vous présenter tout. C'est une fois qu'on peut venir sur la plateforme. Monsieur, ça a passé, ça a fait beaucoup de nouvelles. Qui est-ce que vous avez ? Moi-même, c'est Timon, Timon Beaubrin. Emmanuel Beaubrin. Ce n'est pas la première fois sur la plateforme, mais c'est la première fois nous sur la plateforme. Moi-même qui est avec un petit peu présenter tout. Keiko. Moi-même, c'est Keiko. Bienvenue à Paris, Karel. Thank you, my friend. Keiko qui très souvent parle dans aider nous, justement. Justement, parce que Keiko a travaillé dans Ubisoft et Banu Antikoud. Mais c'est une partie des projets. Et je trouve que ça a fait extrêmement intéressant. Il peut permettre que le public a vraiment fait connaissance avec qui c'est qui est Afrikaï. Donc, Afrikaï c'est qui c'est ça ? Comment nous présenter ce projet ? Et c'est ce qui est justement avant de créer Afrikaï ? Et qui c'est qui vient à la base de création du projet ? Bon, avant que le projet a commencé, nous sommes à Haïti. C'est la dernière fois justement que nous sommes à Haïti. Mais nous sommes rentrés vers 2020, post-Covid, etc. Mais nous sommes au studio et nous sommes à nous qui mènent Keiko dans le studio de la Cameroun parce que Keiko a cherché un studio pour l'enregistrer. De là, nous avons rencontré l'autre. Nous avons commencé, nous avons partagé par SRO. Et puis, nous avons fait la première collaboration qui s'était postée en 2020. Et de là, effectivement, nous avons dit, ben, et si nous avons commencé à faire un mixtape Afrobeat ensemble ? Mixtape là vient changer, plus nous avons vu l'histoire, plus nous avons évolué, il vient tout notre album. Et c'est pour ça que nous avons fait le premier album. Objectif là, c'est que nous avons fait un mariage entre les musiques haïtiens qui se base dans tout. Et puis, histoire que nous avons raconté, avec une curiosité, surtout de différents Afrobeat qui existaient, Afrobeat moderne qui existaient dans différents pays, dans différentes régions d'Afrique. Et donc, c'est un brassage que nous devons faire. Et puis, il vient nous tourner un concept album et puis, il vient un duo que nous mettons en place. Ou même, nous avons cherché un studio pour vous enregistrer. Qui s'est quitté dans ce projet ? Qui s'est quitté dans ce projet ? Qui s'est quitté dans ce projet ? Bon, à la base, moi-même, j'ai fait plus de rap. Et moi-même, en tant qu'un artiste solo, j'ai fait plus de rap. Et puis, j'ai fait plus de rap. J'ai fait plus de rap avec un chanteuse, j'ai développé une collaboration. Donc, en même temps, quand j'ai rencontré Timane, j'ai réalisé que le talent musical qu'il y a eu. Et avec moi-même, comme si l'énergie écriture que j'ai toujours à l'écriture, j'ai toujours à l'écriture. Et puis, l'énergie projet, j'ai trouvé que c'est ton bail qui était qui matché. Donc, à la base, moi-même, entre très discrètement, j'ai fait une première musique, mais comme si dans des têtes, moi-même, j'ai fait une idée. Vous connaissez quelqu'un qui continue à l'écriture. Oui, j'ai fait une idée vraiment comme si d'un mouvement, vraiment comme si de créer un son très original. Et puis, ça vient de nous collaborer notamment avec Jaël, qui a fait la première recherche de la musique que j'ai fait et qui a abouti avec le premier album. Oui, mais puis, il y a des EP qui... C'est vraiment une complémentarité. Voilà, mais en même temps, c'est quand on a produit un pil, le premier album est en Saragona. Et nous avons deux EP et après l'album. Pour que ça soit rapidement, pour que ça soit dans le monde d'un production. Je ne me prépone pour vous. Je me prépone pour moi. Moi-même, c'est parce que depuis le moins où j'ai eu, le monde bloqué dans la COVID, je n'ai pas ni en 2021 encore, peut-être même en 2026, 2025 déjà, en 2020. C'est-à-dire que tout le travail, je me dis, nous en 2020, il faut que j'ai fait au moins 20 musiques années. En 2022, il faut que j'ai fait 22. En 2023, je me dis, il faut que j'ai fait 40 parce que j'ai fait 20 chaque année. Et c'est comme ça, en fait, que dans toute musique que nous rivez, on a construit ensemble, on a construit ensemble, et bien, nous allons pas nous plier en fait, qui est à la captain et puis c'est juste balancer nous parer pour nous balancer. Et tout ça en duo. Oui, principalement, nous avons quelques solos, mais c'est deux solos que, en général, nous travaillons quand même ensemble. Exactement. Et puis, ben, effectivement, le premier projet là, nous avons un petit peu nos recherches. Encore une fois, nous avons cherché qui esthétique, qui direction artistique que nous avons à faire globalement. Et puis, deuxièmement, en fait, c'est que nous avons urgence de qualité. Nous avons dit, ok, nous avons besoin de faire des choses, qui vraiment, nous avons besoin de faire des choses sur le tableau, pour nous vraiment découvrir nous. Et puis, c'est là que nous avons parlé. Voilà, voilà, nous avons parlé de fonds-là, voilà, justement. Bon, on va arriver dans fonds-là, parce que pour moi, fonds-là, fonds-là très spécial, comme Bojè, par rapport à rythmique là, et façon pour nous chanter là donner, visuel là, et message qu'on a passé là, pour moi, qui, 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 qui fait sens. Mais, tu as parlé de identité, alors, on a cherché identité nous. Donc, nous, pas de deux artistes qui, qui peut-être te genènes même influence, ou bien, qui te, qui ta fait même type de musique. Comment nous arriver mélanger mix-là? Ah, c'est complémentarité nous qui fait ça. C'est que, Kiko, il y a une idée, et puis il dit, «Wow, bro, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. » Et j'ai dit, « Hum, ça a dit, c'est possible. Si nous passer comme ça, si nous passer comme ça, c'est possible. » Mais, même, c'est, comme Jean Nouré, le tête nous, c'est, lui, c'est le problem solver. Il y a un problème, nous avons besoin de solution, nous avons joué une solution. Et c'est complémentarité nous ça, parce que même là, comme si, il dit, « Ah non, Vitelle, fais telle bar, fais telle bar, oui. » Moi, moi, je me dis, « Yo, je m'envoie, nous avons fait ça, nous avons fait ça. » Directement, je me commence, « Oui, mais, nous n'allons pas ici, nous n'allons pas là. » Je me dis, « Fait toute l'histoire, nous n'allons pas là. » Et puis, il y a un passage. Il y a un passage. Et puis, nous avons l'ensemble, de la complémentarité. Oui. Et puis, j'ai ajouté que, c'est vrai que, artistiquement, nous avons de profils différents, mais, justement, le défi, c'est jouer un bail qui a bien marié de deux environnements. Par exemple, il y a beaucoup plus chante, il y a beaucoup plus dans la composition musicale, et moi, moi, beaucoup plus dans l'écriture, dans le flow, parce que c'est dans le hip-hop vraiment que je me suis sorti. Et puis, effectivement, dans le cadre, comme si, direction projet, etc., moi, j'ai une certaine expérience sur ça, donc, mettre ça à contribution. Et puis, voilà, c'est que c'est plus de, chaque monde a une qualité par eux, et puis, nous travaillons pour que, pour que l'éviter une qualité globale, effectivement. En parlant de globale, nous, en France, ça veut dire, nous, nous avons envie de pas proposer, même si nous cherchons la créole, par exemple, nous avons des fonds dans Antikas, et si la créole, elle paraît, et vous dire, oh, ça, c'est peut-être que c'est capchete, mais visuel, la, ou bien, la façon que la tombe, ou bien, les gens que nous abordent des paroles, en français, etc., pas forcément, dit que nous, c'est haïtien. qui portez que nous voulons que la musique nous ait et qui tracts que nous commençons par rapport à ça que nous sont déjà, en termes de public qui consommons et de public que nous offrions. nous avons une vision qui est très internationale de musique. ça veut dire, c'est sûr que, par exemple, dans le début du projet, une référence que nous nous avons, c'était Major Lazer, qui, un groupe qui met en avant l'identité Jamaïkan, mais qui, en même temps, ont un son qui est très global, qui est assez commercial, mais en même temps, depuis le commencé, nous connaissons ce Major Lazer qui a frappé. Donc, c'était un peu notre, et, nous avons un modèle qui nous nous a inspiré. Et puis, là, effectivement, nous parions. Donc, le début de, nous avons dit, le premier fanbase, nous, c'est un peu local, et en même temps, nous avons visé vraiment un public qui est en Afrique de l'Ouest, qui est en Afrique de l'Est, qui est dans la communauté haïtienne. Voilà, c'est une communauté qui est vraiment nous attache à l'I, mais nous ne sommes pas comme si, comment dire, focus sur l'Igibish. C'est là, justement, que nous avons entré, parce qu'effectivement, nous, nous avons parlé de ça. Nous avons dit, l'objectif là, c'est que, justement, que nous avons regardé, pour ne pas courir, mettre, entre guillemets, stigmat, haïtienne. qui fait musique. Deuxième baga là, ce que j'en te dis, c'est que nous, même en Afrique, nous avons expliqué non, c'est Afrique, par rapport à tendance, origine, culture, etc. Donc, Afrique, c'est la kai. Donc, l'objectif là, c'était, en même temps, nous avons touché tous différents types afro-bits qui sont en Afrique, mais nous avons toujours la kai, c'est soit la musique racine, soit rap creole, soit comparé. Ok, David, il y a de la musique Afro-Caribéenne, en fait, mais, bien sûr, qui, 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 c'est la base, là, ou bien, souss, là, souss, là, c'est nous, c'est Haïti, c'est Haïti, le tout, qui, qui, la Foswing, qui, 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 on, on fond, aussi, de engagement, la, qui, qui, esthétique, qui, qui, vraiment, mou, kaddi, et, qui, vle, livre un message qui gagne baille pour le dire, qui gagne baille pour le défon tout. Et donc, c'est pas parce que na fond musique qui entertainment, que nous n'avons pas de messages, que nous n'avons pas de messages d'amour, que nous n'avons pas de messages de paix, de progrès, etc. Donc, c'est un message qui, pour moi, qui est important pour nous. Et même si, par exemple, comme nous dis, nous n'avons pas de défonner. Et bien, et bien, et bien, un autre switch est sous Fanta. Et, nous devons peut-être nous regarder le clip là avant, et puis ensuite, nous parler de «Nashita sous Fanta ». Et bien, voilà. Un regarder le nouveau clip «Afrika » qui sont aussi semenes passées. C'est un super musique Fanta. Le sexe après-midi On a ce genre de vie Roi et reines qui se livrent Depuis les colonies Elle est si libre En équilibre Je livre un peu C'est l'immeuver Femme du continent Sans contention Elle roule le solo Fanta A calboulo Un peu sous l'eau Déture le bolo Sans regard Frère Me rend À gare Frère Viens, on part Loin Déjà à la gare Elle s'appelle Fanta Elle est fantastique Sensible Troublante Mystique Elle s'appelle Fanta Elle est fantastique J'ouvre les toutes mes peurs Un amnésique Tous les deux à l'unisson On ne vit que de frissons Le bonheur et la mission Les galères, finissons-en J'avoue je l'aime beaucoup Présente, l'ipajan, bai, poto Pipi, douce, qui m'en go Mais moi, malgré ça, m'poco Je chante ces louanges Faudrait que je change Je l'avais vu dans mes songes Au beau milieu des anges Avouïa par photo Son regard Frère Me rend À gare Frère Viens, on part Loin Déjà à la gare Elle s'appelle Fanta Elle est fantastique Sensible Troublante Mystique Elle s'appelle Fanta Elle est fantastique Elle est fantastique J'oublie de me pleurer Une amnésique Je l'avais vu dans mes songes Je l'avais vu dans mes songs Je l'avais vu dans mes songs Je l'avais vu dans mes songs Fanta Et la composition Qui est Qui est Qui tendance Et comment Que nous Que nous Que nous Que nous Que nous Parle-nous de la musique Je l'avais vu dans mes songs Déjà à la base Musique là Parce que moi j'ai joué différemment, les musiques sont des musiques de base qui sont des beatmakers, nous avons travaillé avec le premier album que nous avons re-sollécité encore et que du coup nous avons refait, même si ça n'était fait avant, c'est à dire que nous avons une base de sonorité, de musique avec les beatmakers et derrière moi même avec l'autre beatmaker qui s'est mis par là, Léo Martin qui travaille avec Ralph Tours d'ailleurs nous mettez Haïtien en dedans, donc à partir de là, la musique a créé et forcément, nous sommes là, nous avons travaillé avec la musique et puis j'ai passé, j'ai occupé de faire manger, j'ai passé de voir ce qu'il y a, c'est normal, c'est pas normal et puis j'ai dit que j'ai chanté, au départ, j'ai sceptique, j'ai dit, mais qui ça j'ai chanté ? J'ai dit, j'ai pas compris ça que j'ai fait, nous n'avons pas de temps, j'ai dit, et puis j'ai passé, j'ai dit, oh, j'ai dit, bro, j'ai dit, ça, j'ai dit, c'est ça qui est le single pour gérer parce qu'il est catché, il est en tête de tout le monde, les phrases semblent très basiques, donc du coup, très facile à retenir c'est ce qu'il nous faut pour ça, et puis de ça, donc c'est de là à nous commencer justement, mettre, mettre, mettre Jael, tu as joué quelques instruments tout, donc j'ai profité pour... Oui, exactement, exactement Parce que ça rajouté tout, parce que Jael l'aime, j'ai joué les instruments, c'est, 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 c'est. C'est, 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 c'est c'est, 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 c'est comme chelouet, c'est, c'est le Fou can important, mais, par exemple, c'est, c'est, c'est true, c'est, c'est c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est à ce effort qui est descrasé, c'est-ce et il est plein, c'est c'est le Fou can long, un temps fraternal pour et une autre question Donc, c'est justement, c'est quoi, Grand Lightning Dog, c'est ce Pour sauver, pour y aller. Nous, c'est Aïsien. Avons-nous de l'Amour de Sali. Aïsien, mon chèque à la main. Mon chèque à la main, paré vous. Paré vous. Ta vez-in, il y a la fois, il y a la fois où on prendra du texte. Ça peut-être pas même dit ça, mais nous, quand plein de choses, avec dames, qui ont dit qu'il est fantastique, etc. Qui a fait tout travail ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est un style qui, à la fois, nous n'avons pas vraiment situé. parce que, il y a deux bays qui mettent le futur, le futur, le passé aussi, ou il y a deux bays exactement, donc nous devons un peu intemporel pour justement, nous parler le plus de monde possible, et puis en même temps le fait que nous racontons une histoire et l'autre jour, nous avons discuté est-ce que nous allons continuer l'histoire avec le prochain vidéo voilà, parce que nous avons des personnages, nous avons des personnages secondaires, nous avons tout élément pour nous racontons une histoire et ça ne peut pas empêcher nous, voilà, continuer avec la musique que nous avons travaillé que nous avons préparé pour nous utiliser l'élément ça, pour nous faire de visuel toujours, dans le même niveau, toujours avec un propos, toujours avec un bays parce que effectivement, il y a des vidéos que, bon, c'est c'est beau, mais qu'on y a forcément qu'on retenit une histoire, qu'on bays forcement... Il y a une signification et un objectif Oui, en trois minutes videoclip, bon, nous libérons pour que en quatre minutes nous devons faire plus de l'argent et donc c'est ça nous exploiter avec un réalisateur que j'ai contacté depuis longtemps Jérémy et pour nous travailler avec ça nous devons aussi saluer donc Sora qui fait tout styliste et puis direction artistique qui pense par Diana non non très, très bien vous parlez d'autres à percevoir et Karko Lakayo mais vous connaissez vous ne pouvez pas vivre sur Paris non pas vivre sur Paris comment nous gérer justement ça pour un travail vous connaissez au-delà de musique certainement nous gérer notre activité nous ne pouvons vivre dans la même ville même si bien sûr technologie rapprochée mais comment nous gérer c'est justement ça c'est même pas une question de technologie c'est une question de pour moi distance lent son distance sans offenser les parisiens mais son distance côté que si par exemple mon en centre Paris il est en banlieue Paris là il y a presque autant de temps que moi même pour m'aller là car moi dans la ville côté ok moi fais calcul ça moi dit je ne suis pas obligé à payer oh juste voilà on va aller j'ai besoin de moi donc je suis contacté si moi qui est là on est je suis 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 parce que c'est deux heures de temps et demi oute seulement trois heures de temps nous avons un travail tout qui qui par résidence dans le sens que nous par exemple là nous on a réfléchi par exemple en octobre nous on va le faire mettre nous trois quatre jours pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous dormir voilà c'est comme ça tout que nous réussissons capable de produire autant et être amodant voilà parce que effectivement même si nous sommes dans la même ville mais nous nous sommes difficiles parce que tellement nous sommes pleins mais là nous sommes tous en temps avec vraiment motivation avec discipline pour dire ok nous prenons trois ou quatre jours pour nous faire musique seulement et bien nous sommes très productifs donc par exemple dernier EP1 nous avons bien sûr deux éléments qui étaient déjà prêts nous avons une série de balles mais nous fais trois jours et puis nous fais cinq maquettes qui sont EP1 après nous avons presque fait c'est ça oui nous avons une qui est tempérée mais voilà après c'est studio enregistré et puis voilà nous performons en live déjà ou bien c'est en plan oui nous performons en live déjà mais disons plutôt semi-live en genre en playback orchestré parce que justement nous n'avons pas de musiciens comme c'est beatmaking nous n'avons pas combien ? trois ? quatre performances déjà quatre concerts showcase que nous fais déjà dans Paris Angers et voilà le videoclip que nous c'est vraiment le next step pour commencer pour nous toucher de monde qui a organisé concerts qui a organisé festivals nous même en live nous connaît que nous déjà une énergie que nous parions pour nous pour nous faire donc ça c'est déjà cool et puis voilà et puis j'aime tout nous avons une réflexion assez globale dans le sens que nous nous connaît que bon nous n'avons pas limité à Paris pour nous commencer à faire concert donc ça veut dire que très rapidement ou quand nous en Afrique ou quand nous aux Etats-Unis donc c'est c'est un conticle d'oeil pour Haïti ou même sa ou cap qui n'a tête c'est c'est les conditions Haïti m'pense que Haïti m'pense rapidement m'pense que le pays a 2-3 étapes pour franchir même si nous connaît qu'il y a des activités culturelles toujours plein même dans des périodes très critiques mais personnellement m'pense que il y a des étapes qui pour franchir pour les pays qui sont setups et pour entrer en tant Afrique pour nous performons les gens qui vont performons et pour communiquer énergie communiquer messages nous messages dans nous messages paix que nous nous avons et messages motivations que nous avons que nous voulons partager parce que c'est important pour nous même en tant qu'artiste que nous nous sensibilité et que nous nous les messages nous tout tout est-ce qu'il y a Jael qui travaille avec tout est-ce que vous êtes des musiciens haïtiens ou des artistes ? Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, mais à part Jaël Auguste, sous le premier album, nous avons l'Olon, qui nous produisons avec nous. Et puis c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Oui, nous avons 2-3 petits contacts avec quelques artistes. Mais nous avons beaucoup de musique, donc nous avons ouvert des matériels pour nous faire une collaboration. Et maintenant, c'est un peu de conditions. En fait, la particularité, c'est que, par exemple, Timan, nous avons travaillé dans la musique ici et puis en Haïti depuis que nous avons fait l'adol. Oui, 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 c'est vrai qu'ils ont fait l'adol. Moi-même, c'est un peu différent parce que j'ai créé, j'ai écrit, mais je n'ai pas vraiment dans une gamme, en tant qu'artiste, j'ai eu de relations avec quelques personnes qui font musique. Par exemple, Denner, Denner Seïd, nous avons déjà construit une relation. J'ai eu de 2-3 artistes qui ont fait hip-hop, rap créole, qui sont souterrains, qui ont avancé, qui ont essayé de donner des conseils, d'appuyer, etc. Même pas vraiment dans les conditions, comment faire un set-up ou un futur. Et même pas dans les conditions, comment faire un set-up ou un futur. Et même pas dans les conditions qui ont fait collaboration, qui ont fait pareil, même pas dans les démarches. Donc, comme nous avons richesse de contenu, donc nous n'avons pas forcément, pour l'instant, j'ai eu de collaboration ici. Mais nous sommes très ouverts à ça. Mais c'est vrai que nous allons dire que c'est un artistique qui apprend, et c'est important que nous devons être fidèlement. Définisement, définisement. C'est bon. Donc nous, qui est-ce qui est suivant pour nous? Pour faire un tas aussi? Nous avons des feedbacks pour être très positifs. Pour fin d'année, qui s'il y a un travail et qui s'il y a un nouvel pour 2025. Bon! Vous voulez même s'il y a un couple, pour 2025? Non, mais l'année a pratiquement fini la. L'année a fini pour moi. Je m'en vais expliquer. Là, je suis tellement loin en termes de ça. Moi, oui, je n'y peux pas rendre très près de là, parce que avec la fameuse Diana, qui est arrivée dans l'équipe, l'a retirée un série de réflexions justement sur ça. C'est-à-dire les stratégies, les plans, etc. Moi, je lui dis, je te fournis la musique. Et puis, vous m'aurez bien l'allée. Chaque mois, voilà. Chaque mois après. Oui, bon, ambition déjà, nous connaissons que nous avons de la musique que nous pouvons sortir l'année prochaine. Et nous pouvons faire concert l'année prochaine. Nous avons un objectif qui est de faire un concert au Sénégal l'année prochaine. Ça, c'est préparation... Pour faire un bon opportunité pour faire un découverte d'accord. Oui, oui, sûr. Et effectivement, ça, c'est un projet qui est en préparation. Et puis, avec le videoclip ça, nous pouvons travailler pour nous qui est un single que nous pouvons sortir après. Donc, nous pouvons réfléchir à qui un single nous pouvons mettre après. Et puis, sous qui, vidéo que nous pouvons commencer à travailler après. Et puis, pendant ce temps, effectivement, il y a des images qui nous pouvons faire pour nous faire de salles, participer à quelques concerts. Donc, c'est ça. OK. Très bien. Nous avons une équipe qui a construit, qui a solidifié, notamment autour de vidéos, ça, tout. Et donc, ça pourrait permettre nous d'être mieux entourés. Donc, c'est ça qui... C'est pour ça que nous n'avons pas d'exactement la date de ce qu'on a fait. Parce que là, nous... C'est ce qu'on a sorti. Et puis, nous avons des images pour nous ouvrir les portes. Définiment. Pour moi, je pense que ça a très éterré. Ça, moi, je pense que nous devons aller voir, pour aller voir, voir nous en live, voir au Cap-Aïtien, je veux dire. Oui, je pense que ça. Et puis, pour nous t'en. Donc, marronne, mais il y a un bookman afrikay. Marronne, ça a l'air. Et vous avez un petit pol afrikay. Il y a vigné très, très, très fort. Tout à fait. En tout cas, je vous souhaite un bon succès, monsieur. Merci. Très content de découvrir aujourd'hui. J'ai invité justement tout le monde qui a regardé à aller sur toute la plateforme streaming, sur YouTube, chercher Afrikay. Il y a très simple. Vous pouvez commencer par écrire. Et puis, vous avez vraiment un projet que monsieur. Déjà, il y a un album qui s'en. Il y a un album qui s'en a deux épiques pour l'année. Et dernier, c'est Fanta, que nous allons vous présenter. Vous pouvez faire connaissance avec Kaiko, Simon, c'est monsieur qui fait du ral. Il y a un album qui s'en a une énergie entre eux. Ça veut dire qu'il y a un pilote de musique et un pilote de bagaille qui s'en a un album qui s'en a très bientôt. Merci, vous, les gars. Merci beaucoup. Merci, Karel. Et puis, profitez de Paris pour nous. À l'aise. Merci, frère. Yes, sir. Bon, bye, les gars. À l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada